Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire une petite introduction en français. Je salue déjà toute l'Assemblée. Je voudrais tout simplement commencer par dire que, à mon avis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil de Macky Sall depuis maintenant une dizaine d'années, on assiste à cette traque, à cette liquidation d'adversaires politiques et rien n'a changé. Macky Sall est dans la même logique. La seule chose qui change, c'est que nous avons affaire ici en cheval non partant. Macky Sall est non partant. Sachant qu'il est non partant, il essaye d'aligner une ligne de non partant à côté de lui. Il s'est mis Karimouad à côté, Khalifassal à côté, même si c'est provisoire, nous l'espérons. Maintenant, c'est le cas où vient le... en tout cas, maintenant c'est au tour d'Ousmane Sonko. On ne va dire jamais 203. D'habitude, on le dit. Mais je crois qu'un cheval avec deux pattes cassées est impossible de prétendre gagner une course avec un cheval qui a ses quatre fers bien serrés. Ce qui nous amène à cette situation de fait, qu'est-ce qui doit changer ? Est-ce que c'est la procédure de Macky Sall qui est de toute façon logique avec lui-même, de ne pas vouloir d'adversaires politiques, de ne pas vouloir un jeu démocratique, de faire tout pour écarter ses adversaires ? Rien n'a changé. La preuve, il n'est même pas assez originale pour nous inventer quelque chose de nouveau. On est en train de parler de l'article L29, L30. Si ce n'est pas L29, maintenant c'est L30. Donc rien n'a changé. Il est dans une logique. Il n'a même pas d'originalité. Il aurait pu choisir autre chose. Remarque, remarquez, il a essayé de choisir autre chose. Il a essayé le procès avec cette dame qui maintenant, je crois que tout le monde s'est fait une opinion. Il n'a pas terminé. Mais entre temps, ils se sont dit, il y a un os, on va s'accrocher à cet os de diffamation. Et comme par hasard, M. Mambégnan qui hier était content d'avoir deux mois de condamnation, de sursis, hier il jubile parce qu'il a six mois. Qu'est-ce qui a changé entre il y a un mois, la condamnation de deux mois avec sursis, à celle d'hier de six mois avec sursis ? En réalité, la seule chose qui a changé, il faut que l'opinion internationale le sache, c'est le rêve d'une inéligibilité qui plane sur la tête du président Mambégnan. J'ai dit un rêve, j'ai dit un rêve parce que c'est un rêve de Macky Sall. C'est au Sénégalais de décider si ce rêve sera une réalité ou pas. Ce sera aux Sénégalais de déterminer, est-ce qu'ils accepteront que Macky Sall continue ce cauchemar qu'il est en train de nous faire vivre, c'est-à-dire éliminer ses adversaires politiques, ou là on va l'arrêter, le stopper pour de bon. Je crois que ça suffira pour la version française. Je suis beaucoup plus pertinente en Wolof. Je vais m'en aller dire ce que je pense du fond de mon cadre. Ce que je veux dire c'est que nous avons dit que le Sénégalais, c'est qu'il faut dire qu'il n'y a pas de baisseur, qu'il n'y a pas de baisseur, qu'il n'y a pas de baisseur. Il y a des baisseurs, qu'il n'y a pas de baisseur. Mais je pense que personne ne peut pas nous dire. Personne ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de baisseur. Ce que j'ai fait c'est que ce que j'ai fait c'est que c'est une condamnation de 6 mois pour avoir la possibilité de bloquer Ousmane Sonkotika de Dathuri. Parce qu'il n'y a pas de baisseur, qu'il n'y a pas de baisseur. On dit que tous les baisseurs, tous les baisseurs, les baisseurs ne peuvent pas, ne peuvent pas, ne peuvent pas, ne peuvent pas. Si on ne peut pas le dire, il n'y a pas de baisseur. Parce qu'il n'y a pas de baisseur, qu'il n'y a pas de baisseur. Il est possible de se décrire ce baisseur, qu'il n'y a pas de baisseur. Car il y a du handicap. Il n'y a pas de baisseur. Il n'y a pas d'alliés que les gens ne peuvent pas s'y aller. Comme nous l'avons, les gens ne peuvent pas s'y aller. Et comme nous l'avons dit, il n'y a pas de baisseur. Je ne peux pas s'y aller et le faire. Mais il n'y a pas d'abaisseur. Je ne peux pas les faire passer à l'économie de l'économie. Je ne peux pas les faire passer à l'économie. Cela ne va pas à bâtir. Cela ne va pas à bâtir. Cela va à bâtir notre Tachawai. Notre Tachawai est à l'économie de l'économie. Je me suis dit que l'on a vu la Tachawai et l'économie de l'économie. Il n'y a personne qui a dit que ce que l'on a vu de l'économie de l'économie. Cela peut être pour nous. Cela peut être pour nous. Cela peut être pour nous. Cela peut être pour nous soutenir Ousmane Sonko. Cela peut être pour nous soutenir la démocratie sénégalaise. Cela peut être pour nous soutenir l'économie. Cela peut être pour nous soutenir, que nous ne pouvons pas discuter. Cela peut être pour nous soutenir. Cela peut être pour nous soutenir. Cela peut être ce que nous soutenir. Cela doit être pour nous soutenir la condamnation. parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'éviter d'arriver à cette condamnation définitive parce que tout simplement, il y a une fête, il y a une grande déformation, mais il y a une grande déformation, et il y a une grande déformation. Ousmane Sonko, c'est ce que nous avons dit, beaucoup de nos candidats, comme nous sommes les candidats, nous sommes les candidats pour nous aider. Nous sommes les candidats pour nous aider. Parce que nous sommes les candidats pour nous aider. Il s'agit d'un des candidats pour nous aider. Il s'agit d'un des candidats pour nous aider. Comme je le disais, car il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les candidats pour nous aider. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas les candidats pour nous aider. Ils doivent être les candidats pour nous aider. Donc on ne se donne pas des coups entre frères de sang. On ne doit pas faire tomber le sang de son frère. Ça, évitons-le. Et Yehui Askenui est une famille. Donc nous devons tout faire pour que le sang qui coule soit le sang de Macky Sal et non le sang de l'un des nôtres. Ça, c'est un... Quand nous nous parlons maintenant, quelqu'un qui est un homme doit le dire à lui. Parce que quelqu'un qui est un homme doit savoir que ce qui est un homme ne peut pas être une ambition personnelle. Ne peut être une ambition personnelle. C'est l'avenir du Sénégal. L'avenir de la démocratie. Parce que comment on peut dire qu'on va empêcher les candidats de Yehui Askenui? Comment on peut dire qu'on va accepter un candidat de PASTEF qui, avec tout ce que vous connaissez, vous l'avez donné dans le parcours de la politique. Vous l'avez écarté des présidentielles pour qu'il s'occupe de la présidence. C'est ce qui peut être. Donc nous, notre rôle de nous est à l'alerte, à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve. Ce que vous connaissez, c'est qu'il n'y a pas fait. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Je pense que c'est la démocratie. Donc, ce que je vous dis, c'est ce que vous avez dit. Le président Abidou Dioula, c'est le plan d'action. Nous nous sommes à l'épreuve. Nous sommes à l'épreuve pour qu'il n'y ait pas de réactivité. Non, non. Nous sommes à l'épreuve. Dans le processus, nous sommes obligés de poser des actes. On est obligés de se battre. Parce que ce qui nous a dit, ce n'est pas un homme sincère. Macky Sall n'est pas sincère. Il n'est sincère à rien. Il n'a aucune sincérité en lui. Il n'y en a qu'à l'État. Comme une génération, regardez le Sénégal. Il faut choisir quelle est la destinée de ce Sénégal-là. Que ça ne soit pas un homme sincère avec toi-même. Parce que nous n'allons pas contre l'épreuve, que nous n'allons pas vous, nous n'allons jamais de se battre pour vous. Nous n'allons pas de se battre. de se battre. Nous n'allons pas de se battre. Nous n'allons pas de se battre. Aïe, de se battre la commande d'un homme doit être bien clair, On n'acceptera pas. Il faut que le peuple le sache. Il faut que les partisans de Ousmane Sonko le sache. Il faut que les militants de PASTEF le sache. Il faut que tout le monde le sache. Ce qu'on a fait, c'est qu'on ne sache pas pour que les gens viennent de taille. On est obligés d'aller jusqu'au bout parce qu'il y va de la survie, de la démocratie et de l'avenir des jeunes, de la jeune génération de ce pays-là. Nous nous battrons, nous serons debout, nous serons déterminés et nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons, nous nous battrons que un ennemi n'est pas le plus capable. Un ennemi n'est pas le plus capable. Un adversaire n'est pas le plus capable. Un adversaire n'est pas le plus capable. Un adversaire n'est pas le président Macky Sall. Si les gens ont à tirer, que tout le monde se retourne et tire sur le président Macky Sall, qui est lui seul coupable de cette déchaillance de la justice, coupable des conditions difficiles des populations, qui est lui seul coupable de la situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Nous réitérons notre solidarité, bien sûr, à Ousmane Sokou et nous disons qu'au-delà de ces procédures par rapport à cette diffamation, il y a d'autres procédures. Mais qu'il sache que nous serons toujours à côté de lui. Je crois que lui, il n'a même pas besoin qu'on le dise. Mais que l'opinion le sache. ... ... ... ...